... Phil Montice vous présente dans un moment... ... puis ce soir, on leur a même demandé de faire un petit spécial, de nous interpréter une pièce instrumentale qui a été composée par l'un de ces messieurs, Roger Simard, que vous voyez aux percussions. Alors, Roger Simard, c'est souvent celui qui fait le plus de bruit. Roger, c'est souvent avec les sifflets, c'est souvent avec, évidemment, le vibraphone, puis il y a toutes sortes d'autres instruments. Celui qu'on retrouve au saxophone et qu'on retrouve également à la flûte, c'est Pierre Daigneault. Vous vous approchez de tout? Non, on vous voit. On vous voit. Notre magicien, qui est également claviériste, ou l'inverte, notre claviériste qui est aussi magicien, il s'agit de Luc Caron. Il est à la guitare et il s'agit de Pierre Girard. À la batterie, c'est un monsieur à qui le père Gédéon a donné quelques qualificatifs dernièrement. On ne reviendra pas là-dessus. C'est lui de Ronald Fauché. Et à la guitare basse, Peter Kisilenko. Ça me semble pourtant qu'on en avait sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ah oui, le chef de ce groupe de joyeux lurons, Jacques Laflèche, Jacques Musique, Jacques Laflèche. Et la chanson qui, la pièce qui va être interprétée ce soir, c'est une pièce instrumentale. Ça a été composé par Roger Simard. Et ça a pour titre, Jacques, si je ne me trompe pas, Vibra Cabassa. C'est ça, c'est ça. On vous écoute, messieurs. C'est ça, c'est ça. 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 C'est ça.